Moi, mon père était fermier, mais aussi, il était très habile en menuiserie. Et il a été appelé à construire des croix de Jacques-Cartier pour installer au Croisière des Chemins et aux entrées du village de Clarence Creek. Moi, mon père, un certain dimanche après-midi, m'a invité à aller assister à une réunion d'un organisme d'ordre national. Moi, mon père me l'a révélé quelques temps avant de mourir. Alors, moi, mon père m'a jamais dit s'il était membre de l'ordre. Je l'ai appris par l'entremise de mon oncle, mais j'ai toujours douté qu'il était membre. Moi, mon père a cru bon de m'initier dans l'ordre vers l'âge de 14 ans. Ici. Et puis, moi, mon père, quand on parle des années 40, 50, 60, il y en a toujours long à raconter. Sauf que depuis que j'ai commencé un documentaire sur cette patente-là, il est devenu très discret. Les aspirants au mystère de l'ordre demandent humblement admission dans notre aéropage. Leur réputation d'hommes intègres, de citoyens patriotes et de catholiques pratiquants nous est connue. Sur la foi de votre rapport, je vous permets de les laisser entrer. Certains dimanches, derrière des fenêtres closes, se tenaient parfois d'étranges réunions. Des groupes d'hommes, tous bons catholiques et ardents patriotes, se voyaient dépouillés de leurs objets personnels. Ils allaient être soumis à une série d'épreuves symboliques. Tous égaux, les poches vides et les yeux bandés, ils seraient bientôt admis au sein d'une société secrète. C'est mystique. Alors, surtout quand le moment est venu de vous bander les yeux. Là, vous êtes à la merci de ceux qui vont vous initier. Alors, c'est un geste de confiance qu'il faut porter à ce moment-là. Ils ignoraient ce qu'on attendait d'eux et qui était leur nouveau maître. Une docilité que l'on s'explique à peine de nos jours. Il faut savoir que toutes les élites canadiennes françaises ont déjà été télécommandées par un groupe occulte et clandestin cloîtré à Ottawa. Près de 50 000 Canadiens français y ont été assermentés. Beaucoup étaient nos pères, nos frères, nos oncles et nos grands-pères, qui ne nous l'ont jamais révélé. C'était tout à fait inattendu pour moi. Je n'ai pas gardé un mauvais souvenir de ça, pas du tout. J'ai compris le sens des gestes qu'il nous faisait poser. J'ai surtout compris que c'était confidentiel. L'ordre de Jacques Cartier. Les adeptes n'avaient même pas le droit de le nommer devant leurs épouses. Alors tout le monde préférait dire la patente. L'ordre n'existe plus depuis 1965, mais nous lui sommes tous redevables désormais. Il nous a été légué comme un héritage de pères inconnus. Messieurs, tenez vos droits et ne bougez point. Le magazine Maclean dévoilait sur plusieurs pages en 1963 les structures hiérarchiques, les signes de reconnaissance et les agissements de la soi-disant patente, officiellement ordre de Jacques Cartier. L'auteur Charles-Henri Dubé en avait été membre pendant dix ans avant de s'en retirer. Il avait connu entre autres le père de notre réalisateur et le nommait sans gêne parmi ses amis du temps. Mais ce père refuse absolument d'en parler. Il n'en fallait pas plus pour piquer notre curiosité. Première étape de la recherche, on se rend à Ottawa, où était le siège social de cet organisme clandestin qui a vécu de 1926 à 1965, moins de 40 ans. Mais quelles années cruciales dans l'histoire! Alors sur le site Internet du Centre, on peut consulter les descriptions de tous les documents qu'on conserve pour le fond de l'ordre de Jacques Cartier. Alors ces documents-là sont disponibles vraiment, ou enfin un peu plus, depuis le 1er janvier de l'an 2000. On est chanceux? Oui! Vous arrivez à point! Cette fraternité fantôme, on peut maintenant localiser ses archives sur Internet. Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l'Université d'Ottawa est l'un des dépositaires des précieuses archives, véritable machine à remonter le temps. La volonté des fondateurs de laisser leurs traces dans l'histoire est maintenant évidente. Oui, alors, voici les notes de M. Thérien sur l'historique de la pêche. Le manuscrit? Oui. Oh, magnifique! Merci. De rien. L'église Saint-Charles de Clarkston, aujourd'hui le quartier Vanier d'Ottawa, fut dès 1926 le premier lieu de rendez-vous des fondateurs. L'ordre allait prendre forme autour du curé François-Xavier Barrette. Il n'était qu'une poignée de 17 militants, désireux d'assurer la défense des intérêts canadiens-français dans le milieu fédéral fortement anglicisé. Leur devise? Dieu et patrie. Leur protecteur? Le Christ-Roi. Leur modèle? Jacques Cartier. Leur mot d'ordre? Discrétion. Quand de nos jours on vient filmer cette église pourtant banale, certains voisins de longue date devinent très bien pourquoi on est là. Moi, je n'étais pas au courant au début. Je voyais les gens en avant de la maison ici qui se dirigeaient vers la salle. Et puis je me posais des questions. Puis finalement, j'ai su que c'était une réunion de Jacques Cartier. Alors, ils m'ont approché. Après ça, quand ils ont vu que c'était plus secret pour moi, ils m'ont approché, ils m'ont demandé de me faire partie. Puis j'ai assisté à une réunion à la salle ici. Mais d'abord, retour en arrière. Dans quel contexte l'OJC est-il né à Ottawa? Il faut bien se rappeler que dans les années 1920, la notion de Canadien français englobait ceux des maritimes, de la Nouvelle-Angleterre, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, et qu'après 50 ans de confédération, le Canada leur faisait la vie de plus en plus dure. Toute la fonction publique fédérale d'Ottawa opérait exclusivement en anglais. Les anglophones protestants y accaparaient jalousement tous les postes importants. Membres des ligues orangistes ultra-royalistes et protestantes, ou encore d'une franc-maçonnerie bien établie, ils s'aidaient et se choisissaient entre eux, tout en supplantant les aspirants catholiques et canadiens français. On savait qu'il fallait être franc-maçon, par exemple, pour monter, pour obtenir certains postes plus élevés. On savait, on était conscient que les Canadiens français étaient sous-représentés dans la fonction publique. Alors la crainte, finalement, va s'articuler sur ce désir-là de survivance et de protection des droits du français. On nous disait, on me disait à ce moment-là que les francs-maçons le faisaient. Les francs-maçons étaient beaucoup mieux organisés qu'on ne l'était nous autres. Jusqu'à l'Église catholique, dont il fallait surveiller les nominations d'évêques. Les catholiques irlandais de Nouvelle-Angleterre, bien branchés sur le Vatican, étendaient l'influence de la langue anglaise jusque chez nous. Déjà au tournant du siècle, des gouvernements provinciaux avaient mis hors la loi l'instruction en français. Un odieux procédé, comme le règlement 17 en Ontario, a été combattu des années durant par toute la société canadienne française, Henri Bourassa et l'abbé Liole-Elgrou en tête, et finalement renversé. Ce conflit va amener l'élite franco-ontarienne, surtout les gens d'Ottawa, un peu à réfléchir sur leur façon de faire de la politique et surtout sur leur capacité d'influencer. Sans s'en rendre compte, les Anglais venaient de galvaniser l'esprit de survivance des nôtres. Les maires de l'école Guigues avaient défendu leur école avec leurs épingles à chapeaux. On s'était serré les coudes et on avait obtenu justice. Les franco-ontariens étaient persuadés que les autres groupes ethniques avaient des groupes secrets qui se réunissaient et qui coordonnaient leurs activités. Et les franco-ontariens ont dit, si nous, les Canadiens français, on ne peut pas faire la même chose, il va y en avoir d'autres règlements de 17, puis il va y en avoir d'autres crises scolaires ou d'autres crises qui vont faire en sorte que les droits des Canadiens français sont menacés. L'idée de fonder une société secrète canadienne française est née dans ce contexte de résistance active. Si cela nous paraît étrange aujourd'hui, que dire de ces koukloukstlans photographiés en public à Kingston en 1927? L'évêché d'Ottawa avait bien sûr été mis au courant et appuyé à la formation de l'ordre. Dans la société de l'époque, l'Église était une force dominante dans tous les secteurs de la vie. Ils ont fait nommer des aumôniers partout dans la structure du haut en bas, très rapidement. D'ailleurs, ce curé fondateur, le curé Barrette, est lui-même resté à la direction de l'ordre pendant, j'oublie le nombre d'années exactes, mais c'est près de 30 ans, je crois. Il a été un personnage très influent de l'ordre. Les évêques étaient tous automatiquement membres de l'ordre s'ils voulaient y être actifs. Tous ne l'étaient pas actifs, mais tous avaient accès, disons, privilégiés. Tous nommaient des aumôniers dans les régions, dans les cellules locales, etc. Et tous veillaient aussi à ce que la doctrine de l'Église catholique soit respectée par les membres de l'ordre. Mais ce que je viens de vous dire indique assez clairement que l'ordre de Jacques Cartier était au service de l'Église catholique. Après quelques mois de tergiversation sur son nom et sa structure, l'ordre va se développer à la vitesse de l'éclair. On veut, d'abord la première commanderie va être formée à Ottawa même. Ensuite, il va y en avoir une tout de suite à Hull, de l'autre côté de l'Outaouais. Il va y en avoir une à Maniwaki. Et on va aussi faire des contacts à Montréal dès les premières années. Et qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a des connaissances. C'est un milieu qui se connaît. Les milieux nationalistes, les gens se connaissent. Donc, on sait que dans telle paroisse, il y a un curé favorable. C'est ainsi qu'on va avoir beaucoup d'aublas et beaucoup de Dominicains parmi les chaplains d'honneur. Ce n'est pas le nombre que nous voulons, mais la qualité. Et un conseil n'ayant que 20 à 25 membres peut faire un bien immense à toute une région. Émile Lavoie, secrétaire, Casse-Postelle 333, Ottawa. À cette époque-là, il n'y avait pas de statistiques officielles. Le Canada, c'est un pays avec rien. Pas de politique d'immigration, pas de statistiques officielles. Et c'est l'Ordre qui va réclamer que dans le recensement, on demande l'origine ethnique parce que Rome disait, recevait des messages contradictoires. Et Rome disait, donnez-moi des statistiques officielles. Et c'est l'Ordre qui va faire faire la carte des provinces ecclésiastiques du Canada. ... des documents dans la partie textuelle et iconographique. Ici, c'est une charte. Chancellerie 1926, commandeur de l'Ordre de Jacques Cartier. Une charte de fondation d'une commanderie. C'est une commanderie de l'Ouest canadien, commanderie Alexandre Taché. Document de 1930, assez tôt dans l'histoire de l'Ordre. Et vous avez... Les signatures authentiques du curé Barrette. Joachim Sauvé, chancelier, Émile Lavoie, secrétaire. Magnan, Dalpé, Grenier, Réginballe, Major, Saint-Onge, Dany, Gosselin, Kenneville, Bourdage, Goyette, Gauthier, Dubé, Boutin, Baudouin, Tremblay, Chénier et les 17 fondateurs. Il y en avait un qui avait été franc-maçon. Et parmi ceux-là, il y avait aussi un certain nombre qui étaient des tertiaires franciscains. Donc, c'était des catholiques pratiquants qui voulaient défendre leur langue et qui étaient soucieux de ne rien faire qui soit contraire à l'Église catholique. C'est l'ancien franc-maçon Émile Lavoie qui avait élaboré un rituel d'initiation complexe à l'extrême, passage obligé pour quiconque était invité discrètement à entrer dans l'ordre. « Comme la pointe de ma lame torture votre chair, que l'aiguillon du remord torture votre conscience, si jamais vous venez à l'idée de trahir vos frères en dévoilant les mystères de notre ordre. » C'est certainement quelqu'un d'assez influent dans l'ordre, probablement un officier qui m'a invité à luncher un bon jour puis qui m'a parlé de la patente, comme on appelait dans le temps. Les journalistes étaient une bonne courroie d'entraînement. Gérard Fillon rédigeait alors « La terre de chez nous » pour l'Union des cultivateurs. Toute la province le lisait déjà. Peu connu à Montréal, j'étais très connu dans l'ensemble du milieu agricole québécois. Je me rappelle par exemple de l'initiation, une cérémonie assez simple au fond. Buvez la coupe d'amertume. L'initiation, par une sorte de théâtre dont vous êtes l'acteur, est une façon classique de vous contraindre au serment de la discrétion. Vous avez bu à la coupe d'amertume. Sachez que tout n'est pas agréable au goût dans la vie et qu'il faut savoir subir les avanis que tout homme rencontre. Le Canada est vraiment une colonie britannique. Alors, avec la banque, l'Ordre va réclamer des billets de banque bilingues, va réclamer des chèques bilingues, va réclamer des édifices fédéraux bilingues. On alerte le député, le sénateur, s'il y en a un, l'évêque, tous les notables de la Société Saint-Jean-Baptiste, des artisans, de la CJC, pour qu'ils envoient des lettres à Ottawa pour demander qu'il y ait un affichage bilingue, comme au Québec, parce qu'au Québec, les affiches étaient bilingues, mais pas ailleurs. Dans la métropole canadienne de Montréal, c'est la crise économique. En dehors d'une petite bourgeoisie commerçante, les masses ouvrières catholiques et francophones vivaient souvent dans un état de pauvreté et d'ignorance inacceptable. C'est un bouillon de culture idéal pour réunir les patriotes dans l'ordre contre l'argent des Anglais et les commerces des Juifs et pour l'avènement futur d'un état vraiment canadien-français. Alors, j'étais allé une fois, un dimanche après-midi, sur la rue Follum, là, où il y avait des initiations avec André Lorando. Après ça, il y en a qui m'ont sollicité pour aller là, pour aller dans l'ordre de Jean-Cartier, qui s'occupait des problèmes des francophones dans le Canada, puis à Montréal en particulier. La première commanderie de Montréal, nommée Ville-Marie, avait déjà été éliminée dès 1930, tellement ses membres contestaient l'autorité d'Ottawa. Indépendant d'esprit, certains avaient même déjà fait partie d'une société des oliviers. Et surtout qu'à Montréal, le maître à penser, c'est Lionel Gros. Et Lionel Gros ne verra pas ça d'un très bon oeil que des Canadiens français de l'Ontario viennent dans ses plates-bandes. L'ordre de Jacques Cartier a vécu très tôt cette dichotomie, cette opposition, entre guillemets, en même temps que fraternité entre les deux tendances. Parce que pour moi, c'est deux tendances. Le Québec n'est pas incorporé dans la tendance canadienne-française. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils l'ont vécu à l'intérieur de l'Ordre de Jacques Cartier. C'est deux orientations qui se sont unies, qui se sont entraînées, et qui se sont combattues jusqu'à la rupture. Au plan national, l'Ordre réclame du bilinguisme partout. Même au Québec, avant la guerre, on subissait une forte anglicisation du commerce et des services publics. Il y a des initiatives à Montréal. Ce sont des membres de l'Ordre qui vont être à l'origine de l'achat chez nous. Et on voit tout de suite que les objectifs au Québec sont très différents des objectifs dans les autres provinces, qui sont des provinces où les francophones sont minoritaires. Alors, on va surtout, et là, c'est le contexte dont il faut se souvenir, s'occuper des problèmes qui sont des problèmes économiques. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut placer l'opposition aux Juifs. Leur opposition de tout temps, leur lutte de tout temps, elle ne s'est pas faite vis-à-vis les étrangers au plan, comment dire, au plan racial. Elle s'est faite vis-à-vis les parlants anglais. Dans les grands magasins, puis tout ça, ils nous posaient les questions en anglais. Il fallait répondre en anglais. C'était partout, c'était, comme dit Miron, c'était vraiment l'occupation par la langue. Et c'est l'Ordre. Parce que l'Ordre recrutait parmi les voyageurs de commerce, entre autres. Ça, c'est des gens qui voyagent. Alors, quand ils venaient au Québec, ils disaient, vous voyez, ils arrivaient à Trois-Rivières par le train. Three rivers. Et les gens de Trois-Rivières avaient accepté ça, vivaient avec ça. Et ce sont les gens de l'extérieur du Québec qui vont alerter les Québécois sur le fait qu'ils sont colonisés sans trop le savoir. Et c'est tellement vrai qu'à un moment donné, l'abbé Groux va publier un article dans un journal du bas du fleuve qui s'appelle « Un pays, une province française, une image anglaise. » La mentalité canadienne-française, peu habituée à la discipline sévère des ordres secrets, les membres du Québec semblaient aussi un peu jaloux de voir l'autorité suprême centralisée à Ottawa. La chancellerie de l'ordre de Jacques Cartier s'appelait en code la CX. Elle finira par compter plus de 30 chanceliers. dont 20 indélogeables et presque tous ontariens. Il y eut bientôt des centaines de localités où une toile d'araignée invisible reliait les membres de l'ordre. On savait qui appartenait à l'ordre et on savait qui ne l'appartenait pas. Alors, sans se le dire ouvertement, on pensait la même chose et on agissait en conséquence. Les commanderies locales étaient des XC avec un héros, par exemple, Ignace Bourget, pour la XC 26 de Montréal-Centre. On choisissait une devise comme « Lutter pour vivre ». Chaque cellule pouvait facilement compter une trentaine de frères initiés. Quelques commanderies se rattachaient à un conseil régional, un peu comme des paroisses à un diocèse, mais sans se connaître entre elles, car toutes les consignes venaient anonymement d'en haut et toutes les actions s'accomplissaient anonymement en bas. En plus d'une correspondance énorme, la chancellerie publiait un journal interne secret rempli de sa propagande, « Les Mérillons », du nom du troisième navire de Jacques Cartier. Chaque membre recevait le sien sous-scellé et y trouvait ses mots d'ordre, sa motivation et des idées de campagne d'action locale. La publicité sympathique coûtait cher aux membres commerçants. La chancellerie avait ses émissaires en région qui débarquaient avec autorité. J'étais le visiteur régional. J'avais pour fonction de visiter toutes les commanderies de la région, les inviter au recrutement et puis expliquer les mots d'ordre. Préparez-vous au voyage comme ce grand patriote catholique, Jacques Cartier, qui est venu du pays des ancêtres, découvrit ce pays et y planta la croix de la foi et de la civilisation. Ô Dieu, le Jean-Dame! Le visiteur régional supervisait aussi les cérémonies d'initiation. La symbolique de l'initiation, c'est assez touchant. C'est une partie de notre histoire, de l'histoire de la Nouvelle-France, de l'histoire du Canada qu'on vit. On la vit intensément parce qu'on est à l'avant et qu'on n'est pas distrait par l'extérieur. C'était assez spectaculaire, assez merveilleux même. On appelait ça un Vabda, c'est-à-dire un voyage au pays des ancêtres. On entrait comme porte-étendard et si on en était jugé digne, on pouvait être initié comme garde, chevalier, commandeur et ainsi de suite. Il y avait sept degrés dans l'ordre, avec chacun ses signes, chacun ses mots de passe. Le lourd secret entourant toutes les activités affectait même les couples mariés. Sans rien divulguer de nos activités à nos épouses, il est relativement facile de leur faire comprendre que la charité chrétienne nous fait un devoir de nous occuper du bien général de la race. Ce travail d'éducation doit se faire de longue haleine, le ponctuant de fervent baiser, si cela est nécessaire. Car il n'y a rien comme ce simple remède pour brouiller les idées d'une femme. Alors, quand la femme voyait partir son mari pour une supposée réunion secrète, ah, bien là, ça causait dans certaines familles des problèmes, à un tel point que, finalement, plusieurs voulaient sortir de l'ordre de Jacques Cartier pour avoir la paix dans la maison. C'est à ce moment-là qu'on leur disait, bon, bien, écoutez, c'est secret, oui, c'est sûr, mais c'est surtout discret. Bien sûr qu'on ne divulguait pas toutes les étapes d'une action à entreprise, mais qu'à un moment donné, entre nous, on sache que telle chose allait se passer. Si la femme était tenue dans l'ignorance, il en a été de même des enfants. Et le secret d'hier est devenu l'ignorance d'aujourd'hui. Les étudiants d'aujourd'hui, ceux que j'ai à Laval, notamment, sont complètement sidérés lorsque je parle de la patente. Ils ne connaissent ni le mot, encore moins le nom, l'ordre de Jacques Cartier. Et lorsque j'explique un petit peu ce que faisait l'ordre dans les petites villes du Québec, parce que les étudiants à Laval viennent des petites villes et de la ville de Québec, là aussi, ils ne veulent pas croire. Ce qui arrive, cependant, c'est que certains d'entre eux vont retourner à la maison au congé de la Toussaint ou des choses du genre et reviennent, là, avec des anecdotes que le grand-papa ou que l'oncle leur a contées pour corroborer qu'effectivement, la patente, c'est important et qu'ils étaient dans la patente, évidemment. L'ordre de Jacques Cartier, à un moment donné, a été une bonne école. Et puis les gens, on sentait que les gens avaient besoin de ça parce qu'ils étaient éparpillés dans les campagnes et ils étaient éparpillés dans la ville et ce qu'ils voulaient, c'était une façon de travailler, mais dans un mouvement structuré. Le visiteur régional sillonnait le territoire et il avait partout des frères. C'est ce qu'on découvre en épluchant les archives. C'était pour moi une révélation parce qu'à 20 ans, je connaissais ma ville, je connaissais les gens et là, j'ai découvert que le grand chevalier, le grand chancelier, pardon, de Grenby était un optométriste. Et là, j'ai mis les éléments les uns après les autres et je me suis rendu compte que cette optométrice avait une clientèle phénoménale. Les échevins, les députés, tout le monde passait chez lui. Et je ne parvenais pas à comprendre parce que la plupart de ces gens-là n'avaient même pas de lunettes, n'avaient pas besoin d'examens, pas d'optométrie. Et c'était vraiment lui qui entretenait les liens, qui transmettait les consignes. Dans un milieu tissé serré comme l'Ontario français, difficile de rencontrer quelqu'un dont la parenté ne serait aucunement liée à l'ordre de Jacques Cartier. Adrien Quentin dirige une importante école de médias à Ottawa. On recevait chez nous des copies de Les Mérions. Et on était les seuls dans le voisinage à en recevoir. On a su par la suite que Les Mérions, bien, c'était l'organe officiel de l'ordre de Jacques Cartier. Et à tout moment donné, notre père recevait une enveloppe. Et il y avait une simple petite bande de papier, peut-être d'un pouce de large. Et c'était écrit là-dessus toujours la même phrase, rendez-vous ou réunion, mercredi ou une date, au lieu habituel, à l'heure habituelle. C'était tout. Et on a appris plus tard que les frères Marté, à Heuss, qui tenaient une mercerie pour hommes, ils vendaient des vêtements pour hommes, étaient les patrons, si on veut, de l'ordre de Jacques Cartier dans la région. Alors quand, évidemment, mon père ne pouvait pas sortir de chez nous sans nous amener, mon petit frère et moi, parce qu'on pleurait, on voulait le suivre et tout ça, il nous traînait derrière lui d'assez bonne grâce. Mais quand il arrêtait chez les frères Marté, à la mercerie Marté, il fallait que nous, les deux petits garçons, il fallait qu'on se tienne en avant du magasin, pendant que mon père et les frères Martins, et parfois il y avait une ou deux autres personnes qui se joignaient à eux, parlaient à voix basse dans le fond du magasin, dans l'arrière boutique. Et nous, il ne fallait pas approcher, parce que ce qui se disait là, c'était... de la nuit, une salle où ils se sont réunis à l'insu de tous, un but du plus pur patriotisme, eh bien, ces hommes nous inspirent une idée de puissance quasi invincible. On a noyauté chacun des 26 organismes locaux, du conseil municipal à la commission scolaire, de la Ligue du Sacré-Cœur à la Société Saint-Jean-Baptiste, du poste de police à la Compagnie des Oives. Vous aviez un groupe, même minoritaire, généralement minoritaire, dans ces organisations-là, mais qui était préparé et qui arrivait pour orienter les discussions vers les propositions qu'ils voulaient faire adopter. Ça s'appelle, en langage du milieu, le noyautage. C'était la force principale de l'ordre. Dans le secret le plus absolu, sans téléphone cellulaire ni Internet, l'OJC enrôlait son 10 000e membre dès 1938 dans une centième commanderie locale. L'ordre avait à peine 12 ans. Il constituait déjà une immense armée de l'ombre vouée au nationalisme canadien-français sous le drapeau patriotique de Carillon, celui de Dollard des Ormeaux, le héros malheureux. Sa première erreur, sans doute, c'est être associé au Québec un allié bien encombrant. L'ordre a probablement fait fausse route. En s'agglutinant dans les problèmes du Québec, on avait moins de temps aussi pour s'occuper des groupes francophones hors Québec qui ont toujours été l'infime nombre des commanderies. L'ordre de Jacques Cartier est entré dans ma vie, je pense, quand j'étais toute jeune, sans que je m'en aperçoive. Parce que mon père, quelques temps avant de mourir, m'a dit qu'il faisait partie de l'ordre de Jacques Cartier. Pauline Vincent avait élouci un père rojiciste. Avec sa curiosité de journaliste, elle en a tiré un formidable roman à rebondissement politique situé autour du Carré-Saint-Louis à Montréal avant la guerre. C'est à cette époque-là qu'on parle beaucoup ici au Québec de la race, la survivance. Et c'est là que l'ordre de Jacques Cartier a eu une importance primordiale, peut-être d'ouvrir justement les officines du pouvoir aux Canadiens français. Le nationalisme, c'est une émanation de l'instinct de conservation. C'est aussi respectable que l'instinct sexuel. Ceux qui disent qu'on n'est pas nationalistes, c'est parce qu'ils sont anormaux. Quand je travaillais avec les Anglais au CCF puis au NPD, je leur disais « It's nice to have different flowers in the garden. » L'ordre avait comme but d'aider les Canadiens français et de limiter le pouvoir des étrangers, comme je disais. Donc ça, ça a eu une facette raciste. D'autre part, dans certaines grandes manifestations, par exemple au Monument national, à cette époque-là, pas seulement de l'ordre, mais d'autres organisations, il y avait à la porte du Monument national, par exemple, des femmes d'entrée aux Juifs. Ces accrocs envers les Juifs étaient bien présents dans les rapports de la commanderie Ignace Bourget en 1934. Aujourd'hui, c'est à Lionel Gros que certains voudraient faire porter tout le dieu de ces dérapages, que l'ordre condamnait d'ailleurs sans équivoque. Des membres isolés sont proches du mouvement fasciste d'Adrien Arcand. Au sein de l'ordre, il y a eu une commanderie où il y avait des fascistes. Et dès qu'on a voulu publier des articles dans les journaux, dans ces petits journaux-là, l'ordre a réagi. Nous sommes unis, mais nous ne voulons pas léser les droits des autres races qui nous entourent. Notre devise, pro Deo et Patria, résume tout le but que nous poursuivons. C'est qu'on n'est pas là pour prendre la place de personne. On est là pour revendiquer nos droits et prendre notre place à nous. Donc, on n'est contre personne. Dans les années 30, il y a eu une sorte de petite querelle entre le groupe de l'Abbé-Gouroux et l'ordre de Jacques-Cartier-Nessant. Mais ils se sont assez bien ajustés l'un à l'autre parce qu'à partir de 1942, l'Abbé-Gouroux devient membre. De l'ordre de Jacques-Cartier, son numéro de carte l'indique clairement. Il était au quatrième degré, ça veut dire qu'il était l'équivalent d'un officier. C'est dans les années 40, justement, que Michel Chartrand est grand commandeur d'Ignace Bourget. Puis l'Abbé-Gouroux, l'Abbé-Gouroux, qui était un des inspirateurs, en tout cas, il disait... Il citait les Juifs en exemple de solidarité. Il ne disait pas qu'il fallait les démolir, il disait qu'il faut la faire comme eux autres. C'est que dans les années 30, on se cherchait un chef. Et André Laurendeau aurait même demandé à Lionel Groux, au chanoine Groux, de devenir le chef de cette race canadienne-française. Il l'aurait décliné. Si on se cherchait un chef, c'est que le rêve d'un immense pays propre à la nation canadienne-française portait désormais un nom. la Laurencie, comme une terre promise aux dimensions immenses. La montée fasciste des années 30, puis l'entrée en guerre du Canada en 1940, exacerbe les débats de société. L'Ordre soutient la Ligue de défense du Canada dans une campagne référendaire enflammée pour rejeter la conscription annoncée. On voit là, aux côtés d'André Laurendeau et du patriarche Henri Bourassa, de jeunes loups comme Jean Drapeau et Michel Chartrand s'approcher des tribunes. Une fois de plus, le Canada français jouera perdant contre les Anglais majoritaires. L'Ordre de Jacques Cartier avait soutenu à fond la Ligue de défense du Canada, cette organisation qui a été mise sur pied pour s'opposer à la conscription, au référendum sur la conscription de Mackenzie King. Cet épisode vaudra à l'OGC une première grande dénonciation publique sous la plume acérée du libre-penseur Jean-Charles Harvey dans son journal Le Jour. C'est comme si c'était peut-être pas une page honteuse, mais ça s'ajoute à ce que j'appelle l'erreur collective des Québécois durant la Deuxième Guerre mondiale où on n'a pas compris la nature du conflit et où on a, comment dire, axé nos actions en fonction d'une opposition à la Grande-Bretagne et non pas en fonction du conflit qui se déroulait en Europe et ailleurs. Une vraie furie. Dix semaines d'affilée, cinq colonnes à la une. Discrétion oblige. L'ordre ne pouvait répliquer, mais resserrer les rangs. Par contre, quand le sénateur Télésphore Damien Bouchard attaque l'ordre sans vergogne en 1944, on réussit à le faire démettre de son poste de président d'Hydro-Québec. Les mêmes activistes continuent d'agir en 1944 pour inscrire le Bloc populaire comme parti politique fédéral voué aux intérêts canadiens-français. On retrouve les organisateurs, ceux qui prêtent leur cuisine pour faire des assemblées. Ce sont tous des gens de la patente. Ils vont trouver de l'argent, ils vont trouver les candidats. Je suis moralement certain que les deux tiers des candidats du Bloc étaient membres de la patente. Oui, 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 c'est ça. Comme pour le Bloc populaire, c'est ça, je veux dire, on retrouva des gars de l'ordre un peu partout dans la province de Québec. L'argent était le nerf de la guerre et les membres de l'ordre étaient sans cesse sollicités. Val Cordonnier, à Grenby, était un personnage important, mais quand même pas le maire ni le premier échevin. Et il était trésorier de la patente et c'est lui qui distribuait lors des élections les enveloppes que la patente avait préparées à l'intention des candidats qu'elle avait choisis. D'ailleurs, des candidats qui étaient de tous partis. Alors, ils fournissaient ce qu'ils appelaient un viatique, donc qui permettait de faire la traversée électorale. Et il y avait un monde fou qui défilait chez le Cordonnier dans les semaines qui précédaient les élections. Le premier secrétariat permanent de l'ordre a vécu sous l'égide de l'ACFEO, dont tous les dirigeants sont évidemment des initiés. Logé quelques années au Monument national d'Ottawa, puis à l'Union Saint-Joseph, la chancellerie débordait toujours de travail et de paperasse. On avait engagé en 1936 le premier secrétaire général, Edgar Tissot. Il sera l'homme de l'ordre durant 30 ans. Quand, pendant la guerre, l'ambassade japonaise est expulsée, cette magnifique maison de la rue Daly devient disponible et Edgar Tissot saisit l'occasion de s'y installer avec ordre, femmes et enfants, dont Georges, l'aîné. Enfin, nous, la famille, on habitait le troisième. Au deuxième étage, c'était le secrétariat de l'ordre de Georges Cartier. Adolescent, Georges gagnait son allocation en faisant le ménage des locaux. C'est ainsi qu'un après-midi. Il prend conscience qu'ici, se jouent de grands enjeux. Une journée, j'ouvre la porte, puis là, c'était plein, plein, plein de documents, de piles de documents de fait. Sur la table, la grande table, c'était des documents partout, à terre, tout autour, des boîtes et des boîtes de documents. Alors, curieux comme tout jeune homme, n'est-ce pas? Je me mets à furter là-dedans et à mon grand étonnement, je découvre des documents qui racontaient dans le détail l'enquête sur la moralité à Montréal. Là, il s'agissait des bons puis les méchants, il y avait des bantis là-dedans, alors on ne savait pas trop, tu sais, l'imagination. Georges en sait déjà trop. Il faut s'assurer de son silence. Alors là, il nous a dit bien ça va être à telle date, puis ça va se passer dans une école, puis il n'y en a pas dix plus. Là, je ne me souviens pas en détail de qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais qu'on avait quelques surprises, surprise à un moment donné de circuler, puis là, on se demandait vraiment où on était, où on allait, on se demandait si on sortait dehors, parce qu'il y avait des bruits, on évoquait, on créait une certaine atmosphère autour de ça. On savait qu'il y avait beaucoup de monde, puis c'était très, très silencieux, il n'y avait rien qui se disait. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous annonèse de façon à qu'il y a une voix solennelle, mais nous autres, on ne voyait rien, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. C'est curieux qu'on se retrouve au sous-sol d'une église et que c'est secret. Pourtant, une église, on a les portes ouvertes presque 24 heures par jour, le présbytère est ouvert 24 heures par jour. Comment se fait-il que je vais appartenir? Je n'étais pas sûr si... J'étais pour être accepté, mais par contre, une fois rendu là, j'ai appris que tu étais... Tu avais fait le pas pour vraiment à t'embarquer dans l'ordre de nos quartiers. Dans les années 40 et 50, c'est par centaines qu'on initiait de jeunes militants triés sur le volet et qu'on transmettait leur nom au secrétaire à Ottawa. John Verge, c'est mon père, ça. Il y a des déménagements, des dédoublements. La gestion est lourde. Matricule 32468. C'est d'être partie prenante puis de devenir responsable puis qu'on ferait appel à nous pour certaines activités. Puis les activités visaient à la promotion des Canadiens français puis à l'entraide puis de la fraternité. Je pense que c'est ça qui était impressionnant. Voisine de la paroisse Saint-Charles à Ottawa, la paroisse Saint-Anne était également un foyer de la francophonie outaouaise. Dans son enfance, André Drouin fréquentait les deux églises. Il est maintenant curé de Saint-Anne depuis 20 ans. J'ai découvert que mon père faisait partie de l'ordre à Saint-Charles. On le voyait partir pour des réunions pour pas moyen de savoir ce qui se passait puis où il s'en allait. Puis une fois que je suis rentré dans l'ordre, j'ai compris plusieurs déplacements, plusieurs soirées que mon père avait consacrées à l'ordre. parce que mon père a été président régional de la Société Saint-Jean-Baptiste. Personne ne pouvait être président de la Société Saint-Jean-Baptiste s'il ne faisait pas partie de... parce que tout était noyauté par l'ordre. Initié pendant ses études, André Drouin, devenu prêtre, continua de servir l'ordre. Moi, j'étais aumônier de la cellule étudiante de l'Université de Thore. Il fallait bien cerner les personnes qui promettaient mettre la main sur eux autres puis ensuite les former puis s'assurer d'une classe professionnelle chez les francs-ontariens. Le curé Barrette, c'était un type qui était plutôt rusto. Tandis que le curé Miran, il était plus raffiné. Il avait des airs de seigneurs. On n'a qu'à regarder le présbytère qu'il s'est bâti, le petit évêché de l'Est. Et j'avais à disposer des archives. Mais avant de remettre les documents, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des documents qui parlaient de choses très personnelles, des questions de confidentialité, j'ai tout lu. J'ai compris plusieurs choses. La paroisse Saint-Anne a été longtemps châteaufort des Francs-Ontariens. Puis ensuite, à Saint-Charles, le curé Barrette aussi voyait et s'est bâti un noyau de Francs-Ontariens. C'était d'assurer une place sous le soleil aux Canadiens français, parce que l'ordre est allé s'installer jusqu'à l'Ouest. On regarde certains titulaires de paroisse. Moi, je suis allé à Victoria avec l'armée de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Ça, ça a été fondé à la demande sous les pressions de l'ordre de Jean Cartier. Voici un autre petit gars du quartier qui rôde autour de l'ancien présbytère monumental, l'ex-journaliste Jean Taillefer. En 1960, moi, j'étais au droit d'Ottawa et puis, simple journaliste, c'est-à-dire j'étais au pupitre. Et une bonne journée, mon patron, l'adjoint du directeur de l'information, un homme très, très bien que j'estimais beaucoup, m'arrive, il me dit, il y a une réunion importante dimanche. Et puis, c'était une cérémonie d'initiation. Je me suis retrouvé avec d'autres personnes, peut-être une quarantaine de personnes qui devenaient cette journée-là membres de l'Ordre de Jacques Cartier. Et puis, une cérémonie d'ailleurs passablement loufoque, je m'en souviendrai toujours. Retraité de la presse de Montréal, Jean Taillefer n'a pu s'empêcher de s'intéresser de nouveau à l'Ordre pour pondre un roman à la fois historique et futuriste. Alors, j'étais très peu de temps simple commandeur. Je suis devenu aussitôt chancelier. À peu près en même temps, je suis devenu éditorialiste au droit. Je suis passé de simple journaliste à éditorialiste. Coïncidence, je ne pense pas, mais quoique sur le coup, je n'ai pas fait le lien. Et je dois dire que ça m'a aidé jusqu'à un certain point. Ça m'a même aidé beaucoup. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça m'a permis d'écrire d'une façon peut-être un peu plus éclairée. Parce qu'il y avait un tas de choses qui se passaient. Ils me disaient pourquoi ça s'est produit, ça? Mais là, je me suis rendu compte que souvent, il y avait l'ordre de Jacques Cartier là-dedans. Parachuté aux premières loges, le nouvel éditorialiste assiste alors à des rencontres avec le ministre du Commerce, George Heese, au sujet du recensement de 1961, qui menaçait d'ignorer l'ascendance canadienne-française. Une grossièreté que l'ordre se devait de faire rectifier par tous les moyens. Tous les proposés au recensement ont fait de garder le secret. Puis moi, ça m'avait permis de faire un éditorial assez intéressant et qui commençait d'ailleurs « Nous savons de source sûre que... » Alors moi, je savais bien qu'il s'agissait de l'ordre de Jacques Cartier. La bataille du recensement fut gagnée et Taille-Faire partait travailler à Montréal peu après. Même quand il était chancelier, il ignorait le rôle important que jouait dans l'ordre sa propre soeur Marthe, épouse et bras droit de Charles-Émile Caron. Si ma mémoire est bonne, c'est mon père qui était le grand commandant. C'est une affaire de famille. À ce moment-là, au bout de 3-4 ans, on m'a demandé de devenir le secrétaire du conseil régional numéro 1. Alors, j'avais peut-être la parole et l'écriture relativement faciles, mais j'avais pas le dactylo. Comme moi, j'étais secrétaire, alors je suis devenue secrétaire de l'ordre. Moi, ce qui m'a surtout impressionnée quand la demande a été faite, c'est la grande discrétion. Et combien de fois, maman disait, « Mais tu travailles plus maintenant à l'extérieur, t'as jamais été aussi occupée. » Mais il y en avait du travail à faire. Il y avait la discrétion, la discrétion, la discrétion. « Nous exigeons de tous nos membres le secret le plus absolu sur toutes nos délibérations, nos activités, les noms des officiers et le nombre de membres. » La raison pourquoi l'ordre était secret était la même raison pourquoi les frères-maçons agissaient dans le secret. C'était comme fraternité. Et si les mots d'ordre passaient et que les gens écoutaient, évidemment, on pouvait être très, très efficaces dans la vente des idées qu'on voulait mettre de l'avant. À peu près partout, nous avons des maîtres sur qui notre population doit compter pour vivre. Notre suggestion économique mène aux ouvriers à la merci de patrons étrangers. Elles baillonne nos journaux qui ont peur de mécontenter leurs annonceurs qui ne pensent pas comme nous. Et pourtant, les Canadiens français continueront de gaieté de coeur à consacrer chaque année des sommes effarantes en boissons alcooliques et gazeuses, en tabac, bonbons, automobiles de luxe, en spectacles et en jeux de hasard. J'ai tellement entendu discrétion, discrétion, discrétion que des fois, je me dis, je me suis auto-hypnotisé et puis j'ai tellement difficulté à me souvenir. Mais probablement que si vous aviez un psychanalyste qui m'entend m'irait, je vous en tirerais beaucoup plus. Mais je me souviens fort bien d'avoir eu à écrire des longs épites de Saint-Charles à toutes les commanderies de la région sur, disons, l'achat chez nous. Et puis, les anglophones, évidemment, ne mettent pas ça. On dit, on fait la même chose qu'eux font. Il y avait l'appui aux caisses populaires. dans la région, on a aussi commencé dans les années 50 à préparer la création du club de golf Outaouais, qui est une création de l'ordre, comme vous savez, si vous avez lu les archives, avec nos bons amis de Rockland, que je ne nommerai pas, mais qui étaient en charge du club de golf. Et l'Esprit de Dieu souffla sur les eaux et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ils ont calé leurs épreunettes. Plus d'une heure s'est écoulée durant les épreuves et admonestations. Certains s'étaient déjà enfuis. Les autres étaient mûrs pour prêter serment d'allégeance. Quand on ouvre les yeux, c'est un éclat dans la salle, je pense que à cette initiation-là, il y avait au moins 250 personnes. C'était très impressionnant. À cette occasion-là, c'était encore doublement impressionnant, disons, parce que c'est mon père qui a prononcé le discours. Si par malheur j'oublie le serment que je viens de prononcer, que je sois rejeté dans la compagnie infamante dans la compagnie infamante des hommes sans volonté et sans honneur. Des hommes sans volonté et sans honneur. Que Dieu me soit en aide. Que cette prière vous accompagne toute votre vie et vous rappelle la plus entière discrétion. L'idéal, est-il assez beau pour les fils de quartier? Oui! Oui! Surtout le discours qui clôture toute cette affaire-là. Nous avions affaire à un Edgar Tissot qui était formidable. Après la cérémonie, les initiés apprennent la poignée de main secrète et les mots de passe requis à leur niveau. Vous avez l'impression d'avoir été admis dans un organisme très sérieux et très dynamique. Les Canadiens français de l'extrême nord-est de l'Ontario étaient des gens pauvres. Ils étaient arrivés du Québec pauvres au cours des années 1920, des années 1930 et avec le recul, c'était probablement essentiel que cette solidarité-là se manifeste. Il fallait d'abord penser à soi, il fallait d'abord penser à ses amis, à son groupe linguistique avant de penser aux autres. Et ça, c'était, bien sûr, toujours très présent dans le milieu où nous, notre famille, a grandi. C'est comme si tu étais estampillé, l'estampillé de l'Ordre de Jacques Cartier, l'estampillé de la Société Saint-Jean-Baptiste, même si elle n'existe plus en Ontario. Tu demeures tatoué, si tu veux, de l'Ordre de Jacques Cartier et c'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai toujours continué à oeuvrer dans ce domaine-là pour sauver ma langue, sauver ma culture et tenter de sauver d'autres qui pourraient être facilement assimilables L'Ordre a donc vécu ses 20 premières années dans l'adversité à l'intérieur comme à l'extérieur de ses rangs. Dans le second épisode de cette histoire, ce seront 20 ans de campagne d'action et de sous-bourses. d'autres Sous-titrage ST' 501